Gabriel Le Baumin, vous avez présenté à Gérard Mait, à ses 21e rencontres, 18 minutes ou 16 minutes, je ne sais pas exactement, mais vous nous avez donné envie, on est resté sur notre fin, d'un film qui va s'appeler Les Patriotes et qui a été tourné dans les Vosges. Donc, cette aventure, alors on sait que vous, vous réalisez des films qui sont souvent à caractère historique. Et là, c'est une histoire, une partie de l'histoire qui est méconnue, que vous avez adaptée là. Donc, pourquoi cette passion pour l'histoire ? Alors, le film s'appelle Nos Patriotes, effectivement. Il sortira le 14 juin et il raconte l'histoire d'Adiba, qui avait la particularité, qui est un personnage qui a existé, qui est bien connu dans les Vosges, qui fait vraiment partie de la mémoire des Vosges. Et donc, il y a un tirailleur sénégalais qui a eu la particularité d'entrer en résistance, de refuser, de quitter le territoire français pour être exfiltré vers la Suisse, comme ça a été le cas de beaucoup de tirailleurs sénégalais au moment de l'occupation allemande. Tirailleurs qui s'étaient évadés des prisons allemandes. Et il est resté ici. Il a aidé à monter un réseau de résistance qui s'appelle Maquille de la Délivrance. Donc, avec lui et d'autres, évidemment. Moi, quand j'ai eu cette histoire entre les mains, je l'ai trouvée vraiment passionnante, emblématique, très à la marge, effectivement, de ce qu'on peut raconter de la résistance, mais vraiment très intéressante. Parce qu'effectivement, voilà un homme qui n'est pas un citoyen français. À l'époque, l'intérêt sénégalais, c'était un sujet de l'Empire. Voilà un homme qui est noir, voilà un homme qui est musulman. C'est-à-dire, tout ce qui pourrait aujourd'hui être considéré comme des caractéristiques et des affirmations identitaires, voire communautaristes, de repris et d'enfermement, bien au contraire, il les dépasse, il ne les porte pas comme des étendards et il s'engage, corps et âme, pour des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, des valeurs de la République à laquelle il croit. Et donc, cette histoire, j'ai trouvée très forte historiquement, mais surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'éclairage qu'elle apportait, en tout cas, la lumière qu'elle apportait sur notre époque. Et si ça peut amener un peu de réflexion, je trouve qu'on a gagné notre pari. Alors, en même temps, il y a une petite part du cinéma dans le film, puisque vous partez, bon, l'extrait qu'on a vu, c'est le point de départ, c'est les actualités reconstituées, puisque les Allemands n'avaient pas le temps de le faire en live, comme on dit, aujourd'hui. Donc, ils utilisaient justement les tirailleurs sénégalais pour reconstituer des scènes de guerre où, justement, ce n'était pas du cinéma, on dirait, ils disaient, on va s'amuser, mais eux, ils s'amusaient à dégommer les tirailleurs. Donc, ça, on l'a vu dans quelques jours en mai, le film de Christian Carillon. Donc, c'est vrai qu'il y a même là encore, il y a des gens qui ne savaient pas que ça existait. Alors, c'est très marginal, évidemment, comme attitude, c'est-à-dire qu'on a identifié un film de propagande tourné dans ces conditions, conditions effroyables où, effectivement, les Allemands de l'époque vont utiliser les prisonniers de l'armée française, en l'occurrence les prisonniers de l'armée coloniale, dans des films de propagande, si ce n'est que ces films de propagande qui sont censés reconstituer la guerre, sont tournés dans des conditions réelles. C'est-à-dire que les balles et tout ce qui fait guerre est vrai. Donc, évidemment, c'est un massacre. C'est un massacre, c'est un film de guerre. Et ce personnage s'est vraiment échappé ? On a, pour les besoins du film et de la fiction, si vous voulez, raccordé les deux épisodes, les deux événements, car je trouvais intéressant d'ouvrir le film sur ce drame absolu, sur ce moment-là, où, effectivement, on voit bien la barbarie à l'œuvre, tout de suite, où on voit bien une idéologie raciste imprégnée une armée, puisque ce sont des soldats, qui sont des hommes comme les autres, d'une certaine façon, mais dans ces circonstances-là, ils deviennent des machines de guerre. Et donc, moi, j'ai trouvé intéressant d'utiliser cet épisode, peu connu, mais quand même documenté, et de l'arrimer à notre histoire, et de faire que notre personnage sorte de ce moment-là. Parce que lui-même est un tireur sénégalais, et que lui-même aurait pu se situer à cet endroit-là. Voilà, et en même temps, la force de la fiction, c'est de pouvoir reconstruire des choses vraies qui ont existé. Parce que c'est important, parce que quand on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que certaines choses existent aujourd'hui, même des fois, par certains films d'actualité, on dit « Ah bon, c'est vrai, ça existe ? » Donc, voilà, l'actualité n'est pas vraiment, aujourd'hui, rendue par rapport à ce qu'elle devrait être. Ben oui, parce qu'on est aussi à une époque où... Et l'histoire aussi ! Oui, c'est vrai. On est à une époque où l'image domine et crédibilise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les choses ne sont pas montrées, vues, il y a comme un doute sur leur véracité, leur existence. Et donc, la force du cinéma, effectivement, c'est de représenter, de montrer, et de montrer au plus grand nombre. Donc là, évidemment, là où, effectivement, « En Mephi, ce qu'il te plaît » évoquait cet épisode, on est plus frontal, on est au cœur, pour nous, de l'épisode. Alors, vous avez un super casting pour ce film-là, et en même temps, des surprises, des personnes que vous allez révéler dans des rôles dramatiques. On peut le dévoiler, le casting ? Ah ben, bien sûr, oui, oui. On a un casting, effectivement, qui a répondu présent dès la lecture du scénario. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait 10 000 lectures avec plein d'acteurs, en disant, « Ben, lui, oui, peut-être, lui, non, etc. » Et tout de suite. Alors, pour interpréter Adiba, on a pensé à Mark Zinga, qui est un comédien belge hors pair, vraiment. C'est quelqu'un d'impliqué, de physique, avec une intériorité magnifique. Enfin, voilà, les gens, ils le connaissent. Ils l'ont vu dans plusieurs films, notamment dans « Bienvenue à Marie-Gaumeau », une comédie qui a pas mal marché l'année dernière. Et il dégage une certaine... Ben, tout de suite, il attire la lumière. Absolument. Il a un charisme formidable, et ça, c'est un super comédien. On a, dans les rôles féminins, Alexandra Lamy, très inattendue, dans le rôle de cette directrice d'école, de cette institutrice, qui va, ben, finalement, le sauver, l'héberger, le cacher, et l'aider à se procurer des faux papiers, et ainsi de suite. Alexandra Lamy, donc, dans un rôle grave, pour la première fois dans un film d'époque, donc très loin du personnage, qui est en partie le sien, mais voilà, qui montre l'étendue de la palette de son talent. Avant la réalisation de son film, qu'elle veut faire en film d'époque aussi. Donc là, c'est tout de suite une approche à nous en avoir parlé lors de l'Embarras du Foix. Et puis, on a également Pierre Deladonchamp, qui avait été révélé par l'Inconnu du Lac. L'Inconnu du Lac. Pas le lac de Gérard-Mé. Non, voilà, oui, c'est pas le même. Mais un autre lac, pour lequel il avait eu le César du meilleur espoir, et qui, cette année, a aussi très bien marché avec le fils de Jean, qui lui avait eu également une nomination, je crois, au César, le meilleur acteur. Et Antoine Chappé aussi. On a Antoine Chappé dans le rôle du mari d'Alexandra, qui est un acteur de l'Humanité magnifique. Et on a Louane, Louane Emra, qui joue le rôle d'une mari, une volontaire de la Croix-Rouge, qui, à sa façon, avec son énergie, sa gouaille, sa prise de risque, etc., incarne une forme de résistance, une résistance un peu plus adolescente, on dirait, plus spontanée, qui veut vraiment en découdre tout de suite. On a aussi d'autres acteurs formidables, comme Grégory Gadebois, qui est un acteur que j'adore, et qui a eu vraiment l'amitié de venir pour tourner une journée, un rôle très important, mais qui n'avait qu'une journée de tournage, et qui amène, effectivement, dans cette scène, toute sa force et son charisme. Donc voilà, on a un casting qui est, effectivement, d'acteurs qui sont venus pour l'histoire et pour les personnages, et ça, c'est toujours révélateur. C'est le film que vous avez tourné, qui est de la plus grande ampleur, en plus, en plus, jusqu'à présent, par rapport à ce que vous avez fait ? Oui, je pense que ça sera, en tout cas, par la force du sujet, et l'éclat du casting, et vraisemblablement la mise en place du film pour le public, la distribution, donc... C'est Gécé qui distribue ? Non, c'est Paname Distribution. C'est Paname Distribution. Voilà. Et donc, oui, c'est un troisième film pour moi, donc forcément, on a toujours l'impression de monter un peu en puissance, voilà. C'est le public qui va décider s'il a envie ou pas de partager cet histoire. Et en même temps, depuis Les Grandes Gueules, il n'y avait pas eu beaucoup de films tournés complètement dans les Vosges ? Non, c'est vrai, et moi, j'ai regardé Les Grandes Gueules avant de tourner, parce qu'on a... Ah oui ? Oui, parce que d'abord, ça a été tourné dans les Vosges, c'est un film que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce cinéma, très humaniste, classique, humaniste, avec des personnages magnifiques, et surtout, il y a une séquence à l'intérieur de Chimtage, qui est localement quelque chose de très connu, mais nationalement qu'on ne connaît pas, qui est la façon de découper le bois, de le descendre sur des luges, à travers les montagnes. Ah oui, c'est mémorable, ça. Voilà, c'est mémorable, et ça n'a jamais été repris au cinéma depuis 50 ans. Et ça existe toujours. Et ça existe toujours, et nous, on a tourné, puisque Adiba a été caché, intégré dans une série, il a travaillé dans une série, et donc on a des séquences où il fait du Chimtage. Donc c'est intéressant de voir ce tirage qui va à Dodon, comme ça, descend dans une luge avec du bois coupé. C'est des très belles séquences. Moi, j'adore filmer, dans les séquences qu'on fait, de filmer les gens au travail. Surtout quand c'est un travail physique, je trouve que c'est très cinématographique. Et là, ça l'est vraiment. C'est très étonnant. Et tous les gens qui voient le film, qui n'ont jamais entendu parler de ces techniques, c'est quasiment de l'ethnographie maintenant, on en fait plus. Voilà, on coupe le bois, on le descend autrement. Et tous les gens qui voient ça, dit que c'est époustouflant ce qu'on découvre sur la région. Donc, ça va être intéressant. Voilà. Alors, on se rencontrera quand le film sortira, ça j'en suis pratiquement certain. La dernière question que je voulais vous poser, c'est qu'en même temps, le film est d'actualité. Nos patriotes, c'est quand même quelque chose qui résonne en nous. Alors, c'est intéressant votre question parce qu'effectivement, le terme patriote était le terme qu'utilisaient à l'époque les premiers résistants. Ils ne se nommaient pas les résistants. Le mot n'existait pas. Il n'apparaît que fin 41, début 42. Les gens cherchent à faire quelque chose. Et donc, le mot patriote est un mot très positif. Il a ensuite été utilisé, instrumentalisé, galvaudé, politisé autrement. Et je crois que c'est important de lui redonner sa définition originelle et effectivement d'opposer le patriotisme peut-être au nationalisme. C'était Camus qui disait « J'aime trop mon pays pour être nationaliste ». Et je crois qu'aujourd'hui, dans le débat politique, on voit bien que les mots... Moi, j'étais très désolé de voir comment ce mot, patriote, est utilisé par les uns et par les autres dans la campagne politique, présidentielle et bientôt législative à laquelle on assiste. Effectivement, on sort en plein milieu de tout ça. Nous, le titre, on l'avait depuis le départ. Et on est très étonné de voir la résonance que ça prend. Et effectivement, on sera très curieux de voir comment notre affiche, qui sortira en pleine élection législative au mois de juin, comment elle va être interprétée. Voilà, donc c'est vrai que c'est un film qu'on attend avec impatience, donc le 14 juin. Et je voulais finir avec juste une petite remarque mais que j'ai oubliée. Ça m'a perturbé ce son de... C'est pas grave, mais bon, on y reviendra quand on se reverra. Merci beaucoup en tout cas de cette première. Et je pense que les spectateurs vont être intéressés parce que vous en parlez avec l'intérêt aussi de dire voilà ce que j'allais dire. Les patriotes, finalement, ce sont des gens simples. Et c'est nous tous. C'est ça qui est intéressant dans votre film parce qu'on s'en rend compte tout de suite avec les 18 millions. Voilà, ce qui m'intéressait dans cette période de l'histoire, c'est pas la grande résistance, les grandes figures. C'est de voir comment, dès le mois de juin 40, il y a des gens qui cherchent à faire des choses. Donc, ils ne se définissent pas du tout comme des résistants et qui cherchent à faire des petites choses. Ils cherchent à agir, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune référence historique. C'est-à-dire que l'effondrement du pays, politique, militaire, l'occupation du pays, son découpage en deux zones, etc., etc., c'est du jamais vu. Et donc, pour la première fois et sans référence historique, on doit inventer un système qui doit s'opposer à quelque chose d'énorme, à quelque chose dans un rapport de force qui est totalement disproportionné. Oui, une machine de guerre. Exactement. Et je trouvais ça intéressant. Effectivement, c'est des jours simples. C'est une institutrice, c'est un bûcheron, c'est quelqu'un de la sous-préfecture. Enfin, voilà. C'est vraiment ce qu'on a voulu reconstituer dans ce groupe. Merci, Gabriel. Merci. Merci.